Bonjour Claire Toury, vous êtes la présidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui achève donc ses travaux officiellement aujourd'hui, vous les remettrez demain à Emmanuel Macron. 184 Français tirés au sort qui ont travaillé pendant trois mois, réfléchis au cadre d'accompagnement de la fin de vie, cadre législatif notamment, et à la question de savoir s'il faut faire évoluer ou non la loi. Est-ce que le rapport est prêt ? Est-ce que l'encre est sèche ? Le rapport est prêt, l'encre est sèche, les gens ont travaillé jusque très tard dans la nuit, mais tout est bon, on devrait être en capacité d'avoir un beau livrable à remettre au président de la République demain. C'est quoi, c'est un rapport de 60 pages ? Un rapport d'une soixantaine de pages, une grosse soixantaine de pages, et avec les annexes ça fait quand même pas loin de 200 pages, donc ils ont bien travaillé nos 184 citoyens. Et justement, comment est-ce que vous avez travaillé pendant ces trois mois ? Il y a eu des auditions, du débat contradictoire, quelle a été votre démarche ? Il y a eu neuf week-ends en tout, déjà il faut savoir ça. Aujourd'hui c'est le 27e jour, donc 27 jours en tout de boulot, ce qui est assez considérable quand on repense au chemin parcouru. Trois étapes, pardon, ça a commencé le 9 décembre avec une première étape, une première phase qu'on a appelée appropriation et rencontre. Les citoyens sont arrivés au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, et se sont rencontrés, ont compris pourquoi ils étaient là, ce qu'on attendait d'eux, la question posée par la première ministre, la mission qui allait leur être confiée. La question c'était est-ce qu'il faut faire évoluer le cadre d'accompagnement de la fin de vie ? Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées, ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? La réponse est donc, oui, enfin en fait plutôt, non, le cadre d'accompagnement n'est pas adapté, donc oui, il faut introduire des changements. Donc c'est une réponse en deux parties, donc première phase appropriation et rencontre, deuxième phase délibération, troisième phase restitution, et donc dans la phase d'appropriation c'était des auditions, poser le cadre philosophique, le cadre institutionnel, le cadre légal. Vous avez entendu des philosophes ? Les philosophes, les obédiences maçonniques, les cultes, des situations... Les obédiences maçonniques ? Les obédiences maçonniques absolument, parce que la spiritualité ne se résume pas à la question religieuse, et ça nous semblait important qu'ils puissent entendre toutes celles et ceux qui avaient eu des réflexions sur le sujet. Donc les obédiences maçonniques, les philosophes, les cultes, les exemples internationaux, on a entendu Alain Klaes, qui est venu aussi nous expliquer la dernière loi, comme elle avait été pour rédacteur, absolument, co-auteur de la loi Klaes-Léonetti. La présidente de l'Assemblée nationale est venue aussi pour poser le cadre institutionnel. La Première ministre a ouvert la convention à l'époque, ça me semble un peu loin maintenant. Et puis ensuite il y a eu des débats contradictoires pendant la phase de délibération, avec notamment le président de l'ADMD, donc l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, et la présidente de la SFAP, la société savante en charge des questions de soins palliatifs, absolument, qui ont des positions divergentes, on a entendu des soignants, on a entendu des patients, on a entendu des aidants, voilà, on a eu un... Le rapport reflète tout ça, les avis, ceux qui sont pour aller plus loin dans l'aide à mourir, et ceux qui sont contre, tous les avis sont consignés dans le rapport ? Alors oui, absolument, la quête du consensus n'en a jamais été absolue, on a tout de suite dit que c'était compliqué d'atteindre un consensus absolu sur un sujet comme celui-ci, donc il s'est surtout agi de poser la controverse. Mais si je suis précise, en réalité, il y a deux parties dans ce rapport. Une première partie qu'on appelle entre nous le « quoi qu'il en soit ». Autrement dit, quel que soit mon avis sur l'aide active à mourir, voilà ce qu'il faut impérativement, travailler, renforcer, ça c'est un peu le socle, donc le renforcement des soins palliatifs, les moyens, la recherche, le développement, l'égalité d'accès dans les territoires, enfin il y a vraiment une partie qui est très forte et très importante pour nos concitoyennes, concitoyens, c'est 67 propositions en tout, voilà, ça c'est ce qui est transverse, et puis ensuite il y a les nœuds, la controverse, autour de l'aide active à mourir, et donc à la question « est-ce que vous êtes en faveur ou non d'une aide active à mourir », 75% des citoyens ont répondu que oui, et ensuite quand on rentre un peu dans le détail, ils sont 39% à vouloir suicide assisté et euthanasie, 28% à vouloir suicide assisté avec exception d'euthanasie, et puis ensuite 9% suicide assisté seul. Ce n'est pas la même chose, suicide assisté et euthanasie ? Non, c'est différent. C'est quoi la différence ? Alors, l'euthanasie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui injecte le produit. Un médecin en l'occurrence ? Oui, en l'occurrence un médecin, c'est vrai, un médecin en l'occurrence, en tout cas si on prend les exemples internationaux, c'est le cas. Le suicide assisté, c'est la personne qui va s'injecter elle-même, le produit, mais c'est quand même un suicide assisté, puisqu'il y a une assistance qui est proposée à la personne en situation de fin de vie pour qu'elle puisse injecter elle-même le produit. C'est plutôt le modèle suisse. Et c'est ce qui a obtenu le plus de consensus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de membres de la Convention qui sont pour un suicide assisté. Pour l'euthanasie, il y a un peu plus de... Ce n'est pas si tranché que ça en réalité. Quand on regarde les résultats, vraiment, on les a fait travailler, pour répondre à votre question, on les a fait travailler par groupe de position d'opinion. Donc ils ont été amenés à travailler sur les différentes formes d'aide active à mourir. Et il y a vraiment un groupe qui a travaillé sur suicide assisté et euthanasie ensemble, qui a recueilli 39,9% des voix. Donc c'est le premier modèle, c'est ça qui ressort. Après, il y a suicide assisté avec exception d'euthanasie. Donc c'est sûr que quand on fait des additions un peu bêtes et méchantes, le suicide assisté arrive en tête, mais l'euthanasie est vraiment très proche juste derrière. Pour en revenir au cadre législatif actuel, vous dites donc qu'il n'est pas adapté, ou en tout cas qu'il faudrait le faire évoluer. Vous avez dit, il y a un instant, le quoi qu'il en soit, c'est-à-dire qu'il faudrait de toute façon, même si on en restait à la loi actuelle, qu'on mette plus de moyens pour qu'elle soit appliquée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas applicable pour l'instant. Non, elle n'est pas appliquée en tout cas. Les directives anticipées, par exemple, sont assez mal connues par les Françaises. Donc ça, c'est les Français qui couchent sur le papier, leur choix. Qui disent, voilà, ce qu'ils voudraient voir. Si jamais il m'arrivait quelque chose, je voudrais qu'on prolonge les soins, ou au contraire, on les abrège. Exactement. Donc ça, c'est assez peu fait. On se rend compte que la sédation profonde et continue n'est pas souvent mise en place. Et pourquoi ? Pourquoi ? J'en sais rien. Alors, je pense qu'il y a une question de formation et d'information. La loi Clès-Léonetti, elle date d'il y a quelques années, mais ça fait quand même 7 ans. Ce n'est pas non plus 25 ans. Voilà, c'est 2016. Donc il y a une question de formation et d'information. Ça, c'est un vrai enjeu. La fin de vie, on n'en parle pas beaucoup. Moi, c'est pour ça que je me réjouis qu'il y ait eu ce débat national qui ait été lancé par le président de la République et qui va bientôt se terminer. Parce que ça a permis à toutes et tous de s'approprier le sujet de manière un peu différente. Mais aujourd'hui, même si j'ai fait mes directives anticipées, si je suis dans une situation où, par exemple, j'ai demandé à avoir des soins palliatifs, si j'étais condamné, je pourrais ne pas les recevoir, ces soins palliatifs. Parce qu'il n'y en a pas assez partout. Il y a un enjeu de maillage territorial. Il y a une vingtaine de départements où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Donc il y a encore un gros travail de maillage. Et ça, ça fait partie des propositions fortes, des conventionnelles de la Convention. Il manque quoi ? Des médecins ? Il manque des produits ? Parce que c'est un produit en particulier qu'on injecte ? Alors, il manque des moyens, il manque des médecins. Oui, il y a un enjeu de soignants. Et puis après, oui, il y a un enjeu. Je pense que c'est une question de moyens, surtout. Une question de... Il faut plus d'argent pour les soins palliatifs. Et dans le cadre de la loi actuelle, puisque vous avez dit le quoi qu'il en soit, si le cadre actuel restait le même, est-ce qu'il y aurait quand même des situations que vous avez identifiées auxquelles ces textes ne répondent pas ? Ah oui, c'est ça la réponse. C'est que le cadre actuel ne répond pas aux différentes situations. Il y a des cas particuliers qui échappent au cadre actuel ? Ah bah oui. En l'occurrence, la question de l'aide active à mourir, elle ne se pose pas, en fait, dans le cadre actuel. Mais par exemple, quels sont les cas que vous avez identifiés ? Parce que c'est vrai que les réfractaires à l'aide active à mourir disent qu'il y a une loi qui n'est pas assez appliquée. Commençons par appliquer la loi et puis voyons ensuite s'il y a... Oui, alors, on peut penser aux personnes en situation qui ont des maladies incurables. Voilà, incurables, souffrance réfractaire, qui sont dans un pronostic vital engagé à court terme. Je pense à la maladie de Charcot, mais il y en a d'autres, en fait. Est-ce que le cadre est trop restrictif ? Parce qu'en fait, le cadre ne pose pas la question de l'aide active à mourir, en réalité. Là, la question, c'est d'aller... Enfin, d'aller un cran plus loin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut ou non une aide active à mourir en France pour répondre à des situations dont le cadre actuel, auxquelles le cadre actuel ne répond pas. Et donc, les personnes qui sont en situation de fin de vie, en situation d'incurabilité, en situation de souffrance réfractaire, notamment, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les citoyennes de la Convention citoyenne. Voilà, on se rend compte que le cadre actuel ne répond pas. Claire Toury, présidente du comité de gouvernance de cette Convention citoyenne sur la fin de vie, invitée du 8h30. Vous restez avec nous, 8h41, c'est l'heure du Fil Info avec Diane Ferschit. 413 milliards d'euros pour les armées Dans le Parisien, aujourd'hui en France, le ministre des Armées Sébastien Lecornu présente les grandes lignes de la prochaine loi de programmation militaire pour 2024-2030. Et il confirme le début du chantier du nouveau porte-avions nucléaires français pour fin 2025-début 2026. Premier essai en mer à partir de 2036. Elle veut apaiser le pays et dialoguer avec tous les acteurs sur la méthode. Elisabeth Bond va largement consulter la semaine prochaine après l'adoption de la réforme des retraites. Invitation refusée par les écologistes, les communistes et les insoumis. Un jeu d'illusion réagit sur France Info. Le député France Insoumis Eric Coquerel tant que la réforme n'est pas retirée, dit-il, je ne vois pas de quoi on peut discuter d'autres. Les Parisiens sont appelés aujourd'hui à se prononcer pour ou contre les trottinettes électriques en libre service. Une votation citoyenne organisée par la ville dans les mairies d'arrondissement. Le vote ouvre dans une vingtaine de minutes. Le RC lance deuxième du classement de Ligue 1 de football ce matin après sa victoire. 1 à 0 sur Rennes lance à 6 points du leader. Le PSG qui sera face à Lyon ce soir. match de clôture de la 29e journée. Coup d'envoi à 20h45. France Info Le 8.30 France Info Néhile à la trousse Laurence Anéchal Toujours avec Claire Toury, présidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Et on l'évoquait il y a quelques instants dans ce qu'on appelle l'aide active à mourir. Il y a une multitude de chemins. Il y a l'euthanasie ou le suicide assisté. Les deux grandes options qui sont posées dans le débat. Il y a aussi la question de qui pourra bénéficier d'un éventuel nouveau droit. Jusqu'à quel stade de granularité en quelque sorte êtes-vous entré ? Il y a la question des personnes handicapées, celles qui souffrent de problèmes psychiatriques, la question des enfants aussi. Vous êtes allé jusqu'à ce niveau de détail dans vos travaux ? Alors la question des personnes en situation de handicap n'en s'est pas posée. La question qui s'est vraiment posée, c'est la question des critères. Pour qui ? Donc c'est ce que vous disiez. Ce qui revient systématiquement, systématiquement, quelle que soit la situation, c'est la question du discernement. Ça c'est ce que disent les citoyennes, les citoyens de la Convention. C'est-à-dire que la personne malade est en capacité de faire un choix éclairé ? Est en capacité de faire un choix éclairé ou est en capacité de faire un choix éclairé, de démontrer qu'elle fait un choix éclairé au moment où elle fait la demande ? C'est-à-dire que si je sais que je vais être en fin de vie et que je risque de perdre ma capacité à exprimer les choses, je le dis avant. Par exemple, si j'ai une maladie dégénérative ? Par exemple. Ou le fait de faire des directives anticipées, si j'ai un accident de voiture très grave, je ne sais pas, je dis voiture ou autre chose, si j'ai un accident très grave, le fait de faire des directives anticipées et de poser à un moment ce que je souhaite en cas de situation de ce type, il faut que je puisse être en situation de discernement au moment où je fais la formulation. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important qui revient à chaque fois, quelle que soit la situation. La question des mineurs, elle s'est posée. Ils en ont parlé, les membres de la Convention, parce que ce qui prévaut pour eux, en tout cas, la question de la souffrance se pose pour tous. C'est ce qu'ils disent. On ne peut pas le distinguer en fonction de l'âge auquel on souffre ? En tout cas, c'est le départ de la réflexion. Au moment où la réflexion commence chez eux, c'est la souffrance, c'est quelque chose qui ne peut pas... On ne peut pas se dire que si je suis mineur, je n'ai pas le droit, mais si je suis majeur, j'ai le droit, parce que la souffrance, c'est ça qui prévaut, c'est ça qui compte de manière très importante. Une fois que j'ai dit ça, en débattant entre eux, ils se sont rendus compte que c'était un sujet qui était extrêmement difficile. Et ce qui ressort, c'est que la Convention n'a pas été en capacité d'avoir une réponse conclusive sur la question des mineurs, parce que c'est un sujet qui est hautement sensible. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est le législateur qui devra trancher sur ces questions-là ? Oui. Alors moi, c'est ce que je disais au départ. Il y a un débat national sur la fin de vie qui a été ouvert. Les contributeurs à ce débat national, ils sont pluriels. Il y a plusieurs contributeurs. Mais il n'y a pas que la Convention citoyenne. Non. La Convention citoyenne, c'est la pierre angulaire. C'est ça qui est au cœur de ce débat. Et c'est pour la première fois, on décide de sortir la question de la fin de vie des défenses d'intérêts traditionnelles. On entend des acteurs différents, en l'occurrence des citoyennes, des citoyens, qui n'ont pas forcément de rapport d'intérêt apporté en particulier à ce sujet, et qui se croisent et qui discutent ensemble et qui construisent une réponse ensemble. Donc c'est vraiment la pierre angulaire à ce débat. Il y en a d'autres. Les soignants ont travaillé, les aidants ont travaillé. Donc on verra ensuite ce qui va se passer. Alors les soignants, justement, ne sont pas forcément pour l'euthanasie. Ils seraient pour le suicide assisté, mais pas forcément pour l'euthanasie. Il faudra bien qu'ils l'appliquent, la loi, si jamais elle venait à évoluer vers l'euthanasie. Alors ce qui ressort aussi des travaux de la Convention, c'est que la clause de conscience est un préalable posé par toutes les citoyennes et tous les citoyens. Les médecins auront le choix de refuser. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui leur importe beaucoup. Et puis vous le verrez un peu plus tard, ils ont travaillé un manifeste. Et donc un manifeste, c'est un texte d'une page qu'ils vont lire dans la matinée. Demain ? Aujourd'hui. Je ne dévoilerai pas le contenu, mais ce que je peux quand même vous dire, c'est que la situation des soignants, c'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment importé tout au long de nos travaux. C'est de ne nous poser personne, de ne pas alimenter ni les polarisations, ni les humiliations. D'où l'importance de poser la controverse et d'assumer qu'il y ait une controverse sur la question d'adactifs à mourir et que toutes les positions soient entendues dans la réponse qui sera apportée. Et puis d'où l'importance de poser des bases. Le fameux « quoi qu'il en soit » pour insister sur la considération des citoyennes, des citoyens vis-à-vis des soignants notamment. Et précisément, dans ce « quoi qu'il en soit », la question transverse que l'on voit, mais qui se posera si demain une aide active à mourir est rédigée dans la loi, mais qui se posait aussi sur la loi Clès-Léonetti ou sur les soins palliatifs, c'est celle du maillage territorial. Est-ce que vous faites des recommandations ? Parce que, encore une fois, si demain il y a, par exemple, une aide ou un suicide assisté, s'il n'y a pas suffisamment de soignants ou s'il y en a suffisamment qui font jouer leur clause de conscience, ça repose la même question que la loi Clès-Léonetti, c'est-à-dire que, tout simplement, c'est un nouveau droit auquel les personnes n'ont pas accès. Oui, alors il y a 67 propositions qui sont formulées sur le fameux « quoi qu'il en soit ». Donc il y a des propositions qui sont formulées. Sur le mariage territorial. Sur le mariage territorial, c'est quelque chose qui est posé. Après, il n'y a pas une expertise des citoyennes, des citoyens qui a été posée sur le mariage territorial et l'offre de soins en France. Ce n'était pas leur sujet. Ce n'était pas non plus leur... Ce n'est pas la mission pour laquelle ils ont été réunis. Ce n'est pas ça qui est... Enfin, c'est intéressant, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils se sont réunis. Nous, ce qui nous a préoccupés, quand je me replonge un peu en arrière, c'est de ne pas construire un énième rapport sur la fin de vie. C'est bien la contribution citoyenne. Et la contribution citoyenne, ça veut dire poser le vécu, les doutes, les individualités et démontrer, montrer plutôt le cheminement qui a été le leur pendant ces quatre mois. Avec des exemples internationaux qui vous ont, je crois, inspirés. En tout cas, que vous avez écoutés dans la quarantaine d'experts qui ont été auditionnés. Il y avait un certain nombre d'étrangers, je crois. Il y a des pays voisins qui ont semblé faire figure un peu plus de modèles que d'autres. Alors, je dirais même qu'il y a eu 70 experts qui ont été entendus. 70 personnes qui ont été entendues. Donc, c'est assez considérable. Je crois que... Enfin, j'en sais rien. Je crois que... Peut-être juste expliquer quels sont les... On ne va pas faire tous les modèles. On n'a plus eu beaucoup de temps. Par exemple, le modèle suisse, il faut passer par une association pour pouvoir avoir accès au suicide assisté. Je prends deux exemples dont on parle assez souvent. Le modèle belge et le modèle suisse. Le modèle suisse, c'est du suicide assisté. Ce n'est pas de l'euthanasie qui est proposé. Suicide assisté, ça veut dire qu'on passe par une association. Et donc, c'est l'association qui est... Ou les associations, il y en a plusieurs qui sont habilités pour accompagner les personnes en situation de fin de vie. Donc, on n'est pas tout seul. C'est ça le... Le suicide assisté, on n'est jamais tout seul. C'est ça le principe. Mais c'est quand même la personne en situation de fin de vie qui s'injecte elle-même le produit. Je le dis mal, mais c'est ça. Le modèle belge, c'est le corps médical qui accompagne. Et là, on est dans des situations où l'euthanasie est légalisée. Donc, il y a le fait de faire intervenir un tiers pour injecter le produit. Et le tiers, c'est le corps médical en Belgique. Et ça peut concerner des jeunes enfants aussi. Oui, alors, en Belgique, oui, c'est le cas. Après, je crois qu'il y a eu... Ça s'est arrivé quatre fois en Belgique. Je pense qu'on n'en est pas là. Nous, clairement, on n'en est pas encore là. Une dernière chose, c'est quoi la suite maintenant ? Emmanuel Macron n'a pas dit qu'il allait reprendre vos propositions telles quelles. Mais d'ailleurs, vous ne faites pas des propositions à reprendre telles quelles, en quelque sorte. Non, nous, l'enjeu, c'était vraiment d'éclairer la décision publique et de tout faire pour que le politique, quand il prendra sa décision, ait toutes les clés en main. Après, une fois que j'ai dit ça, entre le sans filtre... Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ? Entre le sans filtre et rien du tout, il y a quand même un monde. Et donc, on ne s'attend pas à ce que le président de la République annonce demain qu'il reprendra tout. Ça, c'est clair. Par contre, nous, on veut des réponses. Et quand je dis nous, nous, le CESE et les citoyennes, les citoyens veulent des réponses. Ils ont quand même donné 27 jours de leur vie. Claire Touré, c'est-à-dire que dès demain, vous espérez qu'Emmanuel Macron trace un chemin ? Dès demain ? Oui, j'espère qu'il tracera un chemin. En tout cas, qu'il fixe le cap et qu'il nous dise quand est-ce qu'il reviendra à minima vers nous pour nous dire ce qu'il fera. qu'il prendra en compte ce que la Convention a fait pour la suite. Et qui s'est donc prononcé pour le suicide assisté et même pour l'euthanasie. Merci beaucoup, Claire Touré, présidente du comité de gouvernance de cette Convention citoyenne sur la fin de vie qui va donc rendre officiellement ses travaux tout à l'heure et qui sera reçu demain par Emmanuel Macron. Bonne journée à vous. Merci.